Chez moi, il n'y a rien d'organisé, c'est ça le problème, ma vie, je n'ai rien organisé. Parce qu'il y a des policiers autour, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir ? Non, les policiers, il n'y avait pas. Ah, il n'y avait pas ? J'ai cru qu'il y avait un agent ou quoi dans la vidéo, au loin. Ah oui, il y en a, en réalité, il devait être caché, le point. Ah oui, c'est ça. Vous avez vu, il y a un gars aux Etats-Unis, un jeune qui s'est acheté une F40, il a mis un rap violet, comme ça, métallisé. Il est fou, lui, il fait aussi la pétille, la pote. Il est fou, hein ? Mais tu sais qu'il y a Edmond... Oui, c'est Edmond, exact. C'est la qu'elle a jeté, je crois. Oui, exact. Et le gars, Ferrari lui a donné un 6 and the zest. C'est vrai ? Oui, Ferrari lui a dit qu'il ne peut plus avoir le logo sur la voiture. Ah, parce qu'il a mis... Parce qu'il a mis le rap. Je ne comprends pas. Parce qu'ils ont mis le rap sur Edmond Mandi ? Il a fait une vidéo, il a dit, Ferrari sent me... Ils ont envoyé le 6 and the zest, l'ordre. Alors, il doit enlever le logo. Et il a dit, c'est bon, à la place, il va mettre un logo Lamborghini dessus. Non, tu veux dire ? Oh, le mec, il est hautain. Ah, oui, oui, oui. Ils vont le griller à fond. Ah, oui, oui, oui. Dis pas ça. Et là, ils vont lui renvoyer un 6 and the zest x 2000. Ah, oui, oui. Je ne sais pas. Amis. C'est excellent, on n'empêche. Le gars, il a une mentalité assez marrante, quoi. Bon, il fait ce qu'il veut, mais c'est trop drôle. Tu vois, ils te mettent les bâtons dans les roues, tu dis, OK, c'est bon. Écoutez, je mets le logo Lamborghini, je m'en fous. D'Edmar, s'il avait eu ça à un moment. Oui, c'est vrai. Avec la perrari. Bon, je pense qu'on a commencé. On commence, on lance. Tu vois, c'est comme ça, on commence à l'arrache. On est là, propulsion podcast, dispo sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et non pas sur iTunes. Voilà, bienvenue pour un nouvel épisode. On est là aujourd'hui avec Raoul, le professeur, on t'appelle aussi. Le professeur. Beaucoup d'entre vous vont connaître Raoul, des vidéos que vous avez vues sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, de partout. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. On est dans ton concessionnaire, RM Autosport. C'est magnifique, les gars, on va vous en parler un petit peu. On va parler un peu de ton histoire, on va parler de YouTube, des voitures. Je suis sûr que tu as beaucoup d'anecdotes pour nous. On a des bonnes questions pour toi aussi. Mais nous, on se connaît depuis longtemps, depuis que j'étais tout petit. J'essayais de penser, avant cet épisode, je me disais, c'est quand la première fois que j'ai rencontré Raoul ? Et je crois m'en rappeler, où j'étais allé au Top Mark. Et il y avait une société qui faisait des tuning de Audi. Et il m'avait raconté, on aimerait avoir une voiture sur Monaco pendant le Grand Prix. Et je t'ai passé devant ton showroom que tu as depuis longtemps. Et je me suis dit, ça serait parfait d'avoir la voiture ici, mais il n'y a aucune chance que les personnes qui travaillent ici vont accepter. Donc, je suis rentré. J'avais 14 ans, 15 ans. Je rentre et je dis, j'ai l'idée de mettre une Audi tunée ici. Et je me rappelle, tu étais super sympa. Tu m'as fait, tu t'es déjà assis dans une Ferrari, dans un truc ? Non, tu m'as laissé me mettre dans toutes les voitures. Tu as dit, là, Audi, pas de souci, tu l'as déposé ici. On la met dans le showroom. Nickel, pas de problème. Et je me rappelle, tu étais super sympa avec moi. Donc, merci encore ça. Et ensuite, on a filmé des vidéos ensemble. Et aujourd'hui, on se retrouve tous dans le showroom. Que tu as depuis combien de temps ? Vous savez combien de temps tu es ici ? 1996, septembre. C'est quand je suis né. Oui, moi, j'ai ouvert ça, j'avais 27 ans. Tout de suite, après l'accident voiture que je devais arrêter de faire des reliques, et j'ai vu le 19 janvier 1996, je ne savais pas quoi faire exactement dans ma vie. Et tout par hasard, j'ai ouvert ça. Ah oui, ok. Alors, on va recommencer un peu au début, parce que tu étais pilote de rallye à la base. Un grand champion italien. Un grand, oui. J'avais gagné le championnat d'Italie à 21 ans. Fiat Uno Turbo, tout ce championnat à monomarque. Ensuite, j'ai vu un contrat à l'Ancia pendant 91, 92. 93, l'Ancia, j'étais encore sous contrat, mais ils se sont retirés. 94, Audi. Et 95, Renault. Ils posent toujours en Italie. Et 96, décembre, janvier 96, malheureusement, j'ai eu cet incident, où j'ai dû arrêter de courir en voiture. En réalité, j'avais pu durer près, mais j'ai mis un an et demi pour revenir aux problèmes que j'ai eu ensuite de l'incident. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Dans la médecine, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Les lasers, j'ai eu un problème en oeil, et j'ai mis un oeil et demi parce que l'oeil revenait, j'avais perdu le champion visuel à l'oeil gauche. Et à la fin, entre-temps, j'ai commencé à travailler, parce que, comme tout le monde, j'avais besoin de travailler. J'avais une enfant déjà. J'ai vu ma fille, j'avais 22 ans quand j'ai vu ma fille, j'étais petite, et je devais penser à gagner de l'argent. Et tout par hasard est sorti cette activité, que ce n'était même pas provu. Et depuis, je suis très chanceux parce qu'à la fin, ça m'a permis de rester dehors de voiture de course et de rester dans l'automobile. Bien sûr. Quand on est passionné auto, je veux dire, on reste toujours dans le milieu. Il y a quand même de belles voitures de course. Enfin, on peut s'amuser avec ce qu'il y a là. Oui, avec tout ce qui s'est passé dans les mains des derniers 10 ans. C'est un truc de fou. 26 ans, c'est la folie. Mais surtout les prix qui ont dû monter. Oui, mais ça, il ne faut pas le regarder. Je dis, c'était suffisant de garder 400 voitures et ne plus travailler dans la vie. Exactement. Parce qu'après, malheureusement, les voitures, surtout les dernières. La chose vraiment incroyable, c'est les derniers, disons, 2015 aujourd'hui. 2015 aujourd'hui, vraiment, les prix. Surtout qu'il y a eu une montée énorme. Puis, 2016-2017, il y a eu une descente énorme. Et puis là, on est vraiment sur la remontée. Et depuis un an, là, maintenant, les gens sont devenus fous. Je crois que certains voitures comme F50, F40, Carrera GT, ils ont fait 5, 6, 7 fois le valeur depuis 2016. C'est hallucinant. Parce que 2016, on était hier. Aujourd'hui, en valeur de voiture, d'aujourd'hui, des 5 qu'on a nommées, on n'avait plus de faire un garage de fous. On n'avait plus de les acheter. On n'avait plus de les acheter. On n'avait plus de les acheter, les F40, les F50, la Enzo, la Carrera GT. C'est ça. On n'avait plus de tout acheter avec le valeur de voiture d'aujourd'hui. Parce que c'est hallucinant. Et ça, c'est incroyable parce que c'est passé dans les derniers 6 ou 7 ans. On n'avait jamais pensé à ça. C'est pourquoi. Tu penses que c'est quoi qui l'a vraiment propulsé ? La chose, c'est qu'il n'y avait pas, n'était pas réel. C'était pas réel, la valeur de ce moment-là. On ne pouvait pas avoir une Carrera GT, une F40 à 300 000 euros, à 400 000 euros. Quand tu achetais une voiture, disons une Ferrari 488, ça coûtait 240 000 euros. Tu ne pouvais pas avoir la Carrera GT qui coûtait 50 000 ou 100 000 euros de plus. L'F40 qui coûtait plus ou moins le même prix. Et tu n'arrivais même pas à les vendre. C'est ça. Moi, je me souviens, je voyais des F40 qui étaient en vente à 750 000 euros, qui ne se vendaient pas. Rien ! Pendant longtemps ! Pour les vendre, il faut les vendre à 400 000 euros. C'est ça. 400 000 euros. Mais pour les vendre vraiment. Et puis, l'été dernier, tout d'un coup… Si on pense que la Carrera GT, jusqu'à novembre, on a payé 700 000 euros. C'est vrai, c'est vrai. En novembre, on trouvait des… Et aujourd'hui, encore 1,5 million en dollars. Oui, oui, oui. C'est dingue. Et ça, c'est juste, les gens post-Covid, l'argent était plus facile. Aujourd'hui, l'argent placé, je crois que ça ne rapporte pas beaucoup. Tout le monde s'est mis là-dessus. Ils ont compris qu'avec les voitures, avec certains OJ, ils peuvent en profiter, s'amuser et faire de la plus-value. Et après, c'est aussi, certaines personnes, ils ont fait des upgrades, non ? Et tu avais une voiture, je ne sais pas, tu avais une voiture dans les mains qui t'as payé 200 000, tu te trouvais avec 500 000, tu as rajouté de l'argent et tu as acheté un autre truc. Et là, automatiquement… Oui, un petit à petit. C'est de la gré, tu remontes, tu remontes. Il y a le financement aussi, aujourd'hui. Ça, ça change. Avant, 200 000 euros, la voiture, il fallait avoir les 200 000 euros sur le compte et les envoyer. Maintenant, il y a… Aujourd'hui, le client, il a la possibilité pour avoir des… qu'il a des revenus pour justifier, avoir des crédits. C'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est limite une meilleure option. Parce qu'il y avait qu'il donne une voiture arrière qu'il avait payé peut-être 200 000. Et aujourd'hui, ça vaut 6 ans. Et il rachète 300 000, il s'achète un truc à 1 million. Mais les 300 000, il les paye en 5-6 ans. Il paye 5 000 euros le mois. En réalité, il roule avec un truc… 1 million. 1 million, 800 000, il a payé quoi ? Il avait sorti 200 000 et il paye 5 000 euros le mois. J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, aussi chez les jeunes, il y a beaucoup plus d'argent aussi dans le monde. Je ne comprends pas, mais il y a vraiment beaucoup d'argent. Parce que si on regarde les prix des voitures d'aujourd'hui, je ne comprends pas comme ils font. Exact. Parce qu'il faut être très clair. Les gens, ils sont devenus des crypto-millionnaires. Oui, c'est ça. Pas seulement ça, mais tu as aussi… En Chine, il y a beaucoup plus de milliardaires qu'il y avait depuis il y a longtemps. C'est des pays comme ça aussi qui sont devenus émergents, qui aujourd'hui sont des pouvoirs. Si on parle, on regarde un peu, une Porsche Turbo S. Aujourd'hui, ça coûte 250 000 euros. C'est vrai qu'on s'en parle quand la Turbo S était sortie en 2014. Ça ressemblait hier, mais on passait 8 ans. Mais ça coûtait 150, 160. Exact. Ils ont rajouté 100 000 euros au prix d'une Turbo S. Aujourd'hui, on achète un K-13, ça coûte 180 avec beaucoup d'options. Et les gens, ils peinent ça. Avant, un K-13, ça coûtait 120, 120, 125 avec beaucoup d'options. Ce n'est pas tout le monde, parce que sortir 250 000 euros, c'est de l'argent. Mais le truc qui est dingue, c'est qu'elles sont à 250 000 euros, mais elles sont encore plus dures à avoir aujourd'hui. C'est impossible. À 150 000 euros, tu l'achetais, tu perdais ton argent et tu revendais. J'ai un peu l'impression, c'est ce qu'ils essaient de créer aussi. C'est comme celui qui a fait les chaussures à Kenny West. Tu en avais tant de paire et les gens se sont rués dessus. Et en fait, petit à petit, c'est des exemples pour… Aujourd'hui, tout est comme ça. Je crois que même tout le mécanisme des usines, c'est une idée à moi, mais le mécanisme des usines, des plus produires de voitures, de voir la coma, ça forcera et ça aidera tout le monde à voir de plus. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle de 196 Cabrelais, pour vous dire, j'ai commandé une et la voiture coûte 325 000 plus les options. Et les options, c'est… C'est un truc de fou. La entry-level de la Ferrari, que ça coûte 350 000. Ça, c'est malade. Maman, on se rend compte. Et comme par hasard, le marché des voitures d'occasion, on vendait les 488 à 200 000. On les payait nos marchands autour de 280. Comme par hasard, aujourd'hui, un 488 d'occasion cabrelais, ça vaut 250, 260. Alors, à la fin, c'est un client 488. Tu as le pouvoir d'acheter la 296. Parce que si ta voiture, ça vaut les 180. Mais comment tu fais aller acheter une voiture et rajouter 180 ou 200 000 ? C'est compliqué. C'est comme répartir des euros. Aujourd'hui, tu partes avec une voiture à un prix 360, c'est très cher. Mais si ta voiture d'occasion, ça vaut 240, 250. À la fin, ta soute, c'est 100 000. 100 110. Payé sur un crédit à 4 ans, ça fait 2500 euros le mois. Et le gars, il a la dernière Ferrari. Et le gars, il a la possibilité de la changer. En réalité, il a dépensé 350 000. Mais son pouvoir d'achat, ce n'était pas ça. Parce que lui, peut-être qu'il avait acheté la voiture à 200 000. Oui, ça augmente. En fait, tu peux monter les échelons tellement plus facilement et rapidement qu'avant. Moi, j'ai plein de clients qui me changent de voiture et rajoutent 40 000. 50 000. 40 000. C'est ce qu'on disait dans l'ancien podcast. C'est que tu peux rajouter un petit peu pour avoir une meilleure voiture. Pour avoir beaucoup. Petit à petit, ton budget est de temps, mais tu rajoutes. Hier soir, j'ai vendu une F-12. Et le client, il m'a dit, déjà, il ne m'achetait pas l'F-12 l'année derrière, le mois d'août. Ah, c'est cher, c'est cher, je vends depuis un mois. J'ai vendu la voiture à 5,99. Et aujourd'hui, j'ai une annonce, cette F-12 que j'ai vendu hier soir à 230. Et le client, il me dit, il me fait une offre à 200 000. Il me dit, ce n'est pas possible. Il me dit, ce n'est pas qu'il a loupé le 3 ans. C'est toi, tu avais acheté la voiture, tu avais profité un an et tu avais 30 000 euros de plus. Oui, mais les valeurs, ce n'est pas quoi. Alors, on va sur Internet, on regarde. Ma voiture que j'ai lui vendue, que je voulais lui vendre à 199, elle est à la vente à 224 sur Internet. Et le mec, il dit, je suis vraiment stupide. J'aurais profité de la Ferrari, j'aurais gagné du train. Mais comme tu dis, ils ont raté le train. C'est comme on discutait sur une 512 TR l'année passée, ça valait 170 000. Aujourd'hui, tu bases sur les prix aux Etats-Unis, c'est à peu près 240 000. Et tout le monde veut en acheter une aujourd'hui. Et l'année passée, il n'y a personne qui en voulait une. C'est juste parce que tout le monde en veut. Et plus, qu'est-ce que ça me fait rire à moi, que le client qui l'a passé à 170, qui l'a trouvé cher, il a le courage de venir encore aujourd'hui à dire que je l'avais payé à 160. Il m'a dit, mais tu ne regardes pas Internet. Mais tu ne regardes pas les merveilles. Il s'est dit, je tente le truc. Et toi, tu as dit, non, non, ça ne passe pas. Ils ont raté le travail. Je trouve, moi, que si vous mettez à 200, 210, je l'achète pour la revendre. Et toi, qui es un particulier, tu l'avais payé à 160, 110. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ne fais pas, tu ne pourras plus le faire. Je crois que c'est vraiment, ça deviendra toujours plus. Et tu penses que ça va durer longtemps encore ce truc où la voiture est à base de 200, 230, tu penses qu'elle… C'est impossible à dire, je sais. Mais juste parce que c'est la question magique que tout le monde se demande. Non, moi, je crois que ça ne peut pas être qu'un particulier, l'achète un Porsche à 250 000 et croit de la vendre à 280 comme il fait aujourd'hui. on retournera dans une normalité que toi, tu achètes un Porsche à 250, tu sais que tu roules un an, tu perds des 10 %, tu roules deux ans, tu perds 15 %, mais ça va, tu comprends ? Tu n'auras pas, comme avant, que tu achètes une voiture à 250 et tu t'auras avec 120 000 au bout de deux ans. Les voitures tiendront beaucoup de valeur, les prix tiendront, mais les voitures viendront plus arrière. Il n'y a pas de produit sur le marché. C'est ça, le problème. Vous regardez le marché français, il n'y a plus de produit. C'est très compliqué. Et il n'y a personne aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde, ils achètent le produit et pour se le garder et pour placer un peu l'argent. Et demain, tu n'auras pas... Aujourd'hui, s'ils sortent un 812, un F12 à 200 000 euros, je l'achète immédiatement pour la revendre et je la mettrai sur le marché à 230. Oui, bien sûr. Comment il fait à descendre le marché ? Ça veut dire qu'il doit sortir dans la semaine que moi, j'achète un F12 à 200 000, qu'aujourd'hui, c'est vraiment impossible de la trouver. Je pars toujours avec un certain kilométrage, un certain truc. Après, on peut trouver même à 190. Mais la voiture, elle est kilométrée. Pas d'options, accidents, tout ça. Mais je pars de voiture bien optionnée, bien faite. Tu vois, il faut... Aujourd'hui, il n'y a personne qui est dispo à faire descendre les prix avant les voitures. Et si moi, je l'achète à 200 000, je la passe sur le marché à 230, ça veut dire que le prix tient. Et c'est par hasard, on dit vous, il y a un copain qui est dispo avant de la voiture à 200 000, il l'achète lui. Parce qu'il l'achète lui, dans sa idée, il a dit, je fais un business. Il faudrait que dans la même journée qu'aujourd'hui, je crois, sur le marché français, il y a 7 F12 à la vente. Je dis que la même journée, il doit sortir 10 voitures à la vente, tous en prix bas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Tu le vois même sur les... Parce que là, on parle de voitures très chères, mais même sur les camions. Moi, j'ai acheté un camion, il n'y en a pas en stock, je pourrais le vendre 7 000 euros de plus. Mais on parle d'un camion, tu vois. C'est incroyable. C'est hallucinant tout ça. Toutes les voitures, enfin tout véhicule, etc. Mais c'est pareil avec les montres. On parlait de montres avant. Les montres, c'est incroyable. Tu attends deux ans pour une nouvelle voiture. Pourquoi la voiture ? Parce que la maison d'un camion, ça marchera comme ça. Tu rentreras dans la concession, la concession, elle te dira, écoute, pour avoir ton camion, il y a 6 mois de délai, d'accord ? Que remise ? Zéro. Le seul avantage que tu as, peut-être que dans 30 jours, je te livre une orange. Et toi, tu diras, bon, je vais le prendre d'orange parce que ça me sert à travailler, je ne peux pas attendre 9 mois. L'effet qui veut enlever toutes les concessions qui deviendront que des services de livraison de voitures par l'usine, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura un ordinateur au niveau européen où le concessionnaire, Mercedes, Nissan, Porsche, il tapera sur l'ordinateur, il dira, écoute, j'ai une Nissan, comme ça, comme ça. Oui, je l'ai disponible, elle est sur Barcelone, je peux la faire arriver dans 4 jours et la voiture, elle est verte avec l'intérieur noir. Moi, ça m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle, mais... Tu as, et après, au Céno, tu dis, ta voiture que tu as, tu la commandes et on l'attend de 6 mois. Mais limite, il faudra prévoir dans l'avenir, dire, tous les 2 ans, j'en commande une en fait. C'est ça, non, tu sais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire mes clients ? Mes clients, ils m'appellent, ils me disent, écoute, j'ai déjà commandé une autre, tu le saches que dans 8 mois, je la vends. Ça partira un truc comme ça. Oui, bien sûr. Quand tu reçois ta voiture, tu sais que dans la moyenne, tu la changes tous les 2 ans, au bout de 8 mois, au bout d'un an et demi, tu vas déjà commander la nouvelle. Oui. Et après, la voiture, il arrive et toi, tu gèreras ton truc, peut-être la voiture d'occasion, tu me la vends de moi, je ne me donne même pas l'occasion, tu te la vends tout seul parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens que nous, on utilise pour travailler que tout le monde y connaisse, on n'en vente rien et il y a Autoscoot, la centrale, le mobilité. Je pense que ça a joué beaucoup avec le stock des voitures. Bien sûr. Le stock, il y avait des stocks énormes de voitures et du coup, ça coûte trop cher. 2020, 2021, BMW vendait la voiture en stock diesel, moins 45. On se rend compte de voitures neuves et toute l'histoire qu'il y avait toutes les voitures dans les boîtes de location, c'était tous des fausses voitures, c'était tous des fausses boîtes de location, ils faisaient partir le stock. À la fin, les usines disent Manou, les employés, le bordel pour tenir tout un pied, tout ce chemin. On évite le stock, on évite tout, on travaille avec l'argent des clients. On n'a plus besoin d'argent parce que toi, si tu te donnes la voiture, tu la payes. Parce qu'on peut, aujourd'hui, avec ces attentes et tout ça, on peut essayer de prédire ce qui va se passer dans les prochaines 2-3 années. C'est ça. Par exemple, on va révéler quelque chose pour les gens de propulsion, mais une idée que j'ai, c'est genre, sur les SVJ, aujourd'hui, les Aventadors, le nouveau modèle V12 de Lamborghini, va sortir ou quoi, on pense l'année prochaine. À ce niveau-là, il y aura, disons, chez Lambeau, je pense que, de ce que je suis su comprendre, il y a déjà 45 personnes qui sont sur un déposite. Ils ont déjà fait le déposite. Ils n'ont même pas le bon de précommande ou quoi, ils ont juste déjà payé. C'est 45 personnes. Sur ces 45, tu auras combien d'allocations ? Peut-être 20, 25, 30 à la limite. Et en fait, avec ça, tu auras en plus une attente de 2 ans pour avoir ta voiture. Ce qui fait que les SVJ, pendant ce temps-là, tout le monde va vouloir le V12, le modèle le plus puissant. Donc, le prix va sûrement, on dit, c'est une spéculation, mais on voit le prix de ça exploser. Pour les gens qui ne veulent pas attendre 3 ans pour avoir leur caisse, ils veulent le V12 tout de suite, ils ont la SVJ et ils paieront. Moi, je le vois par rapport à… J'ai grandi, tu sais, entre Saint-Laurent et j'étais à Saint-Laurent-du-Var. Et quand tu continues vers la zone, il y avait plein de parcs auto avec je ne sais pas combien de milliers de Clio, de Renault, tu vois. Plus rien. Et là, maintenant, il y a peut-être trois voitures et en fait, ils vont faire une zone industrielle. Il n'y a plus de stock. Moi, j'ouvre un garage ici à côté de le mien. Je voulais faire… J'ai fait un concept un peu. Vous verrez, dans les jours, je vais l'ouvrir. Je fais un concept où il y aura les baskets, il y aura les t-shirts pour les gens, tout ça. et je voulais faire un garage pour les gens. Ça veut dire, tu viens chez moi, tu peux acheter tes chaussures, tes t-shirts à la mode, avec mon Hippoly, tout ça, toutes les marques un peu bizarres qu'il y a aujourd'hui, les Nike signées par l'une pour l'autre et tu rentres, je voulais vendre des voitures jusqu'à 30 000, 35 000. Fiat 500 Abarth, Audi S3, des petits trucs à juste 35 000, 40 000 euros. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de produits. Avant, il y avait des stocks de fous de Fiat 500 Abarth. Tu peux acheter des voitures de faire des voitures. Non, c'est impossible. Impossible. Je ne sais pas quoi mettre dans le magasin. C'est ça. C'est incroyable. C'est cool, ce magasin, ça va être sympa. Oui, ça va être ici à côté de Starbucks et je suis prêt. On est en train de tout. Ils sont en train d'arriver toutes les fournitures, les chaussures et tout ça et il y aura quelque chose de très, très sympa. C'est trop cool parce que tu as toujours été dans ce business ici. Tu sais, la vie, elle est bizarre. Moi, je prends cette locale avec un copain ici pour faire un petit... Raoul, je prends un local pour faire des voitures cette voiture que j'avais là et il passe quelqu'un et il me dit ah, tu as pris le local là. Oui, j'avais dans la tête de faire un truc comme ça. Je voulais faire un local avec, tu sais, le Sourmonaco, les t-shirts, les sneakers et tout ça. Il me dit écoute, tu sais, ma société que je viens d'ouvrir avec cette jaune et là aussi vêtements dedans. Pourquoi pas on fait quelque chose ensemble. j'ai dit moi je vais au local, j'ai tout, toi tu as la merchandise, essayons. A tous les deux, ça ne coûte rien et ça est en train de sortir de quelque chose de très beau. Très, très beau. C'est très sympa. Ça peut être un concept que ça marche ou ça ne marcherait pas, on essayera, mais à la fin, c'est quelque chose... Oui, ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut la peine d'essayer. Il y a le local, il y a tout, essayons, tu vois. On interrompe rapidement l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Carly Car Connected. Un grand merci à eux de soutenir la chaîne. Qu'est-ce que c'est que Carly Car Connected ? Alors, c'est un scanner OBD tout simple, c'est tout petit et tu le mets dans le port OBD de ta voiture, ça va se connecter à une application que tu as sur ton téléphone et ça va t'aider au quotidien avec tout ce dont tu as besoin avec ta voiture. Par exemple, si ta voiture a besoin d'une révision, la voiture va t'en informer. Elle va te donner tes informations d'accélération, etc. sur la voiture. Non seulement ça, mais si par exemple, tu es en train d'essayer d'acheter une voiture d'occasion, alors Carly Car Connected pourra te dire s'il y a des secrets cachés, infokilométrages par exemple. Tu peux avoir des informations en live de ce qui se passe avec ton moteur, ça veut dire température d'huile, tour moteur, etc. Ça te permet aussi de modifier ta voiture avec quelques petits gadgets par exemple, configurer la vitesse à laquelle tes warnings vont flasher. Mais en gros, ce Carly Car Connected peut être ton nouveau meilleur pote dans ta voiture pour rendre ton quotidien plus facile. Sur ce, merci à eux, le lien sera en dessous si ça t'intéresse pour commander le tien et on va continuer avec l'épisode d'aujourd'hui. Toi maintenant, tu as une présence sur les réseaux sociaux qui est venue parce que quand tout ça a commencé au début, tu as été une des premières personnes qui a vraiment compris Instagram, tu étais dessus, tu postes tout le temps et est-ce que ça a quand même, tu as beaucoup de demandes qui viennent à travers les réseaux et tout ça ? Il y a une situation qui un peu ça me dérange des réseaux. Je ne sais plus pourquoi. Aujourd'hui, les personnes qui m'appellent, quand ils comprennent que de l'autre côté, il y a Raoul des réseaux, ils font confiance totale et ça, ça m'énerve un peu parce que moi, mon garage s'existe depuis 1996 et ce n'est pas pourquoi je mets ma photo, je mets ma figure dans les réseaux, je suis quelqu'un de sérieux. Je crois qu'il y a quelqu'un de sérieux dans mon business, je me le suis créé, mon nom, depuis les derniers 26 ans. Pas parce que dans les derniers, un an, un an et demi, j'ai fait des vidéos, mais de l'autre côté, ça fait plaisir. Je veux dire, ça fait plaisir. C'est un peu la passation de l'ancienne méthode et la nouvelle méthode. C'est la nouvelle méthode. Les becs, ils se sentent rassurés. Ça m'est arrivé avec quelqu'un que j'ai vendu une Ferrari, ça ne fait pas longtemps, le mec, j'ai dit, on fait le bon de commande, on fait tout, on avait mis un compte de 30 millions, et j'ouvre le compte, je me dis, pourquoi il m'est arrivé à un virement ? Ferrari 599, 200 000, mais qui sait cette virement ? Et je vois, c'est le monsieur de la 699, j'appelle, j'ai dit, mais attendez, pourquoi vous avez payé 100 000 ? La voiture, il rentre à l'entretien et tout, ça prendra, avant que la voiture soit prête pour la livraison, Ferrari sont des délais, ça prendra 40, 45 jours. Mais non, mais non, monsieur Marquisio, quand mon neveu, j'ai dit que j'ai acheté la voiture chez vous, il m'a parlé de vous comme, il n'y avait pas maison. Non, non, j'ai peur de perdre la voiture, je vais être sûr que la voiture, elle va. Monsieur, la voiture, elle est à vous. Le monsieur, 72 ans, quand il a parlé à son neveu, et son neveu, il a dit, non, t'as acheté la voiture chez lui. Ouais, ça va être parfait. Ça te rajoute, tu avais déjà construit ta réputation et ta crédibilité au fil de ta carrière. Mais il a ajouté énormément. Et ça, ça ne fait qu'ajouter en plus. Quelque chose qu'il ne croyait vraiment pas. Ce qui est pas mal, c'est que les jeunes qui sont sur Instagram, tout ça, ils voient ces voitures d'exception et qu'ils arrivent à en parler à leur grand-père et leur grand-père arrive à venir là. C'est pour toi, c'est top, parce que comme ça fait longtemps que tu es dans ce milieu, tu as la crédibilité et déjà la réputation avec tous les clients plus âgés qui sont là. Donc ça, ça t'a. Mais là, maintenant, tu es en train d'acquérir et tu as la prochaine génération. Donc c'est top parce que tu vas continuer, continuer, continuer. Le fait que tu as aussi que l'erreur que je fais un peu moi, mon Instagram, aller loguer RM Autosport, ma réalité, si tu le regardes, c'est un Instagram personnel. C'est toi, ouais. Je ne poste même pas de voiture parce que mon métier, c'est très compliqué. Des fois, il y a des clients qui ne veulent pas faire voir qu'ils vendent les voitures. Je ne peux pas les poster. Des fois, je n'aime pas. Il y a les autres garages qui font livraison des jours, tout ça. Ça peut être mal pris de l'autre côté. Je n'ai pas besoin de montrer que je vende une voiture le jour et une voiture le mois. Bien sûr. Moi, ce n'est pas mon intérêt. Moi, Instagram, c'est vraiment, j'ai connu un objet où ça me permet de partager avec vous, avec tout le monde, ma passion. Moi, je suis un malade. J'ai des vrais problèmes. Je n'ai aucune dépendance. Dans la vie, je n'ai créé aucune dépendance parce que j'ai dit que les dépendances sont comme la voiture. C'est très compliqué de s'en sortir. Je n'ai jamais bu d'alcool. Je n'ai jamais fait l'utilisation de rien parce que je n'ai dit que tu ne peux pas t'en sortir. Ma vie, c'était les voitures et je n'arrive pas à m'en sortir. C'est compliqué. C'est toujours comme ça. C'est ta plus grosse passion. Mon Instagram, si tu le regardes à la fin, je crois, le dernier post, je mets la voiture garée, mais je ne mets jamais les voitures que je livre ou que je vende que je fais. Tu ne mets plus tes voitures personnelles. C'est quelque chose de perso. Je pensais même de changer le nom. Parce qu'à la fin, je me trouve dans une situation que certains, disons, blogueurs, ils ne veulent pas mettre RM Autosport parce qu'ils croient donner de lustre à RM Autosport que moi, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas parce que vous mettez une vidéo de moi que ça me fait vendre de voitures parce que je ne mets même pas mes voitures à la vente. Mais d'un autre côté, j'aimerais que tout le monde partageait. La vidéo de Milan que je faisais imbécile avec la carrière ajoutée a fait le tour du monde. Ça, il faut que tu nous expliques comment ça a été organisé. Chez moi, il n'y a rien d'organisé. C'est ça le problème à vie. Je n'y a rien organisé. Parce qu'il y a des policiers autour. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir ? Non, les policiers, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ? J'ai cru qu'il y avait un agent ou quoi dans la vidéo. Ah oui, en réalité, il devait être caché dans le port. Ah oui, c'est ça. Parce que ça, c'est un frère. Il attendait lui le monument disant à l'amour, tu as du catalan qui se le doit et tout ça. Et moi, j'avais demandé de le faire autour du monument. Et lui, il m'a dit non, le monument, moi, je perds mon travail et toi, il t'est bon. Il m'a dit alors il fait le autour du pilier. D'accord. Et il y avait deux, trois agents qui étaient sympathiques. Oui, bien sûr. Ils voulaient voir ça, ils étaient plus contents que tous les autres. Quand je demandais, il m'a dit on est là depuis ce matin et qu'ils nous ont déjà dit que toi, tu avais fait quelque chose. Il m'a dit on attend ça. C'est quelque chose que tout le monde y partage, même en Sardaigne. À la vidéo, elle a fait le buzz. J'avais la voiture de la police avec nous. Ce n'est pas que la police t'autorise. Il sache que je ne suis pas d'imbécile, je ne le fais pas dans des situations dangereuses. Après, ça peut arriver à tout le monde, il ne faut pas le faire, il faut le faire dans des situations... Toi, tu as la carrière et tu as le contrôle de ces voitures aussi. C'est mon métier. Après, ça arrive à tout le monde. Je peux faire une erreur moi, il peut le faire tout le monde. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe quel moment, ça peut être une panne mécanique, ça peut être mille choses que tu peux faire une bêtise. Mais 90% ne devrait pas arriver. 92% n'arrivent pas à l'erreur. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est ce que les gens kiffent chez toi, c'est que tu as ces voitures de fou. F40 qui adorent la carrière GT et non seulement tu les conduis, la carrière GT quasi tous les jours. Mais tu les conduis genre Drift, Donuts. Comme elles doivent être conduites. Personne n'a le cran de le faire. C'est ça qui est dingue. C'est vrai que tu achètes une voiture comme ça, tu vas prendre... Surtout la carrière GT, F40, tout ça, ce ne sont pas des voitures faciles à conduire. Moi, c'est un peu ma façon de vivre. Moi, j'ai eu la chance de gros sacrifices. J'ai acheté dans des moments où ça coûtait moins cher. Tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, je me les trouve. Et bon, si je ne voudrais pas l'utiliser comme ça, je ne préférais pas les avoir. Tu vois, franchement, pour moi, c'est... Ça, c'est Raoul. D'accord ? Je suis fait comme ça. Malheureusement, j'étais comme ça, toujours avec le souris. Je me suis toujours amusé. J'ai commencé à travailler très long pour arriver à ça et je suis arrivé à faire ça. J'ai fait le pilote de profession. C'est ma vie. Si on t'enlève ça, c'est beau. Je ne suis pas capable de ne le faire. Si on t'enlève ça, tu as des... Je ne suis pas capable de ne le faire. Je ne sais pas pourquoi des fois je le fais. Mais pour moi, c'est normal. Je le fais. À vous, ça vous plaît. À moi, ça me plaît. On partage un bon moment tous ensemble. C'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Toi, tu n'achèteras jamais une voiture. Je passerai mes journées à faire ça. Je vous le dis franchement. Je viens, j'ai acheté un lot de voiture. Non, je n'ai pas acheté. J'ai pris un dépouvant dans le lot de voiture à quelqu'un, un copain qui est décédé, le pauvre. Et dans le lot de voiture, il y a un 355, Challenger, immatriculé sur route avec un frein à main hydraulique. Vous verrez qu'en la voiture, je la ramène à la maison. Là, on passe à l'histoire. Ah oui, non, là, là, ça va être méchant. Ça va être quelque chose vraiment de... En plus, le bruit. Oui, 355, presque un défi. Challenger, immatriculé sur route, frein à main hydraulique. Ouf. Là, tu peux le faire. Là, on n'utilise plus la carrière. À Milan, à Milan, c'est dans tout. Non, mais là, ça aurait le top d'aller sur la route de montagne. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'avec le frein à main hydraulique, il faut aller où il faut. Naturellement. Tu n'as plus besoin de le rond-point ou de le truc. Tu fais combien de jeux de pneus par mois ? Non, non, les pneus, ils durent. C'est bon ? C'est pas, oui. Tu vois, à l'F40, il avait des vieux pneus et je les bouffais dans une journée, mais il avait des vieux pneus. on allait sur l'airport en Italie. Là-bas, il y avait un airport. Sur l'airport, le goudron, elle est très épais. Très, très. La graine, elle est très grosse et il bouffa fort. Mais pour te dire, carrière a jeté, les pneus, ils m'ont duré un an. Ah oui, OK. Et en plus, je ne fais pas beaucoup de voitures, kilomètres, parce que moi, la voiture, je la déplace avec un camion. Les voitures, elles ne font pas de la route. Mes voitures, je les prends, je ne fais pas, je déplace avec des camions, j'allais sur place, sauf qu'on va autour de Monaco. Si on fait 30 kilomètres, 50 kilomètres, je ne vais pas avec un camion. Tu fais 30, 50 kilomètres à fond. Oui, oui. Et à Monaco, tu les conduis, la carrière a jeté, quasi tous les jours, tu conduisais à un moment. Et là, parce que je sais que ça intéresse beaucoup et j'ai vu que tu as fait une vidéo un peu sur ta collection, est-ce que tu as des voitures qui sont à toi, que tu, elles sont à la vente ou tu ne vendras jamais ? Non, moi, toutes les voitures que j'ai acheté pour moi et j'ai vendu, j'ai toujours vendu comme tout le monde pour faire des upgrades. Ça veut dire, j'avais l'F40 qui l'avait, j'allais avec l'F40 qui l'avait 25, 27,5 kilomètres, j'ai vendu pour une avec 7,5 kilomètres. Tu vois ? Et toujours comme ça, si je vende quelque chose, je vende parce que je remplace. Je ne vende pas parce que j'ai fait un plus-value. Ça, ça ne m'intéresse pas parce que c'était mes rêves. Tu comprends ? Il y a des voitures que je n'ai pas fait de la plus-value et je continue à regarder comme la Ventador SV. Ah, il est tellement bien. Quand j'ai acheté la voiture en 2017, quand j'ai commandé la voiture en 2016-2015, je ne me rappelle plus, la voiture, j'avais le choix d'acheter un TDF à Ventador SV. Mon coup de cœur, c'était pour la Ventador SV. Même aujourd'hui, je regrette. Si je regarde le côté économique, la TDF, il a fait trois fois et aujourd'hui que les prix sont montés, ma SV, ça vaut qu'est-ce que je l'ai payé. Mais, je rentre à mon garage, je regarde l' SV. Elle est incroyable. Tu es la chère de poule. Tu es la chère de poule. C'est un truc de fou. C'est la plus belle voiture au monde, verte comme ça. En plus, toi, tu as les options carbone gloss. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Oui, ça s'appelait AdPersonal. Cette voiture, j'avais commandée pour un client. J'avais pas été pour moi. J'avais commandé pour un client et j'avais commandé moi parce que mes clients me font commander la voiture à moi. J'avais commandé moi comme je me la serais faite pour moi. Et quand la voiture allait arriver, lui m'a dit je ne peux pas la retirer. C'est un moment que je ne peux pas la retirer. Qu'est-ce qu'on fait ? On la vende à quelqu'un ? Non, non, je lui dis je ne la prends pas. Et j'ai pris moi il est encore dans mon parking. Je suis le premier propriétaire. Génial. Elle est magnifique la voiture. Après, ce n'est pas en voiture où tu t'amuses que tu fais des drifts. Tu peux tout faire. Mais tu l'habilles. C'est le look. Tu vois, j'ai dit un jour on avait fait un vidéo avec Georges, GMK et il arrive une R6 et le mec il cherche de mettre la voiture et de faire de l'accès et la voiture lui, il ne la fait pas drifter. Et ensuite, il fait moi dans la vidéo il dit ce n'est pas en voiture pour drifter. Je suis même entendu on peut drifter avec tout mais on casse les voitures. Oui, bien sûr. Il ne faut pas le faire avec certaines voitures. Après, on veut drifter avec une R6 quatre roues motrices avec qu'est-ce qu'on veut ? On va, on la fait partir c'est possible. La voiture, il part ce n'est pas un problème. Il faut faire le transfert de poids et tu vis de travers d'importe quelle voiture même pour 50 mètres ce n'est pas un problème. Tu l'abîmes parce que la voiture est la 3 différentiale les quatre roues motrices permanentes la voiture, tu l'abîmes. Il ne faut pas le faire. Tu sais une vidéo qu'on devrait faire on devrait trouver un endroit privé, route, etc. Un gros parking ou quoi et des plots et faire des challenges de drift pour Raoul. On prend deux, trois voitures et on dit là, il faut faire un S là, il faut faire un M là, il faut faire plein de trucs. Après, très beau aussi très beau à faire qu'il faut faire ça on peut organiser ensemble pourquoi pas mettre tous les pots à la place de faire la jinkan comme ça la jinkan tout de travers c'est un truc de fou la jinkan tout comme ça c'est quelque chose on faisait ça quand j'étais moniteur à la colle de pilotage c'est un truc de fou ça, ça doit être avec la carrière ça doit partir avec la carrière j'étais après il faudrait quelque chose un peu moins puissant pour faire ça dans les plots parce que si tu le mets trop large tu le fais beaucoup rapide parce que la voiture elle prend tout de suite une vitesse si tu le fais trop serré tu as besoin beaucoup d'embrayage et alors là tu abîmes la voiture tu vois mais tu es bien avec les lances pour ça il faudrait avoir un groupage j'ai tellement de questions parce que c'est tellement fascinant ton histoire et tes voitures mais donc là aujourd'hui tu as quoi toi en voiture perso que tu as envie de garder tu as la S8 tu as la Carrera GT il y a la Countach après GT 2 RS j'ai un peu de voiture et comme tu as touché la Celer ah oui j'adore la Celer c'est super fantastique ça c'est un investissement intéressant oui c'est une voiture très intéressante en titre d'investissement encore aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore partie c'est la S8 qui n'est pas partie absolument tu as vu tu connais Mani Kochbin c'est un gars aux Etats-Unis un Youtubeur qui en a acheté 9 je crois il en a eu je ne sais combien au fil des années je l'ai mis dans mon garage moi je suis tellement passionné des Seler que je suis je suis presque sûr que je suis seul qui est dans le monde il a vendu plus de tout le monde j'ai vendu 21 Seler dans ma vie ah oui et une Seler la Mansory j'ai vendu pour 7 fois ça veut dire que dans les 20 ans je ne compte pas les 7 fois de la Mansory et le jour que la Mansory elle est partie en Allemagne j'ai dit à mon ex-employeur Romain j'ai dit je suis vraiment déçu parce qu'on ne la verra plus elle était une voiture tellement difficile que tout le garage de la Côte d'Azur qu'elle devait la reprendre il m'appelait Raoul tu la veux parce qu'elle la voyait comme un truc vraiment invendable parce qu'elle est celle moi je la reprendais tout le temps et je l'ai vendu pour 7 fois et quand un Allemand dit me l'acheter j'ai dit waouh dommage je ne la verrai plus je ne l'ai plus vue et j'ai vendu on va la récupérer impossible maintenant il est un prix très élevé sur internet et j'ai vendu 21 ans et c'est l'heure dans ma vie sans compter les miennes et sans compter celle-là cette fois et comme tu as touché à toutes les voitures en perso à travers le garage tu dois être une des personnes qui a une liste de voitures que tu as conduites qui est la plus longue est-ce qu'il y en a une une voiture pourtant on doit te demander tout le temps où tu dis ça c'est la maquina comme tu dirais la meilleure que j'ai conduite j'ai dit la meilleure que j'ai conduite à titre de sensation hallucinant mais j'ai eu la chance de la conduire quand n'était pas le prix d'aujourd'hui et j'ai pu la conduire à ma façon d'accord comme j'aime c'est la McLaren F1 ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre là pour un passionné de voitures c'est vraiment la voiture la façon de créer la façon d'utiliser tu es assis au milieu tu vois McLaren c'est toujours ça reste quand même toujours en haut le problème c'est qu'aujourd'hui tu ne peux pas tu ne peux pas tout l'ensemble tu ne peux plus t'amuser autant avec ces voitures 30 millions d'euros 30 millions d'euros tu ne peux plus il y a des voitures vraiment qui sont ah oui c'est celles où tu pilotes au milieu après tu avais les GTR aussi tu avais les short tu avais les plus longs moi j'ai travaillé pour quelqu'un c'est un très grand entrepreneur italien qui avait vendu la boîte à un milliard de dollars dans les années 90 c'est un truc de fou ok il habitait à Monaco le mec il était âgé moi j'avais 22 ans 22 ans période que je faisais le pilote j'avais 22 ans 23 ans j'ai travaillé pour lui quand j'avais 22 et 24 ans après il a vendu la collection il a tout vendu et lui il avait une collection de fou vous ne pouvez pas comprendre il y avait tout qu'est-ce que c'était neuf il y avait tout tout il a déjà acheté neuve il a déjà acheté neuve les voitures dans les années il a arrêté d'acheter de 96 je crois et j'ai pu du tout conduire avec lui tout et c'est là que j'ai conduit et lui il était un peu costaud il était un peu gros il n'était pas pas trop bon à conduire et alors il venait toujours à côté la seule qui ne pouvait pas trop venir à côté c'était la McLaren parce qu'elle était vraiment petite les places à côté mais on faisait quand même un tour il s'amusait à fond je me rappelle toujours une fois on part avec l'AF40 à la barrière de Nice tu sais première, deuxième quand je mets la troisième l'AF40 il prend un petit aval d'asphalte et il se met de traverse que je ne te dis pas et je ne sais pas comment je fais récupérer la voiture mais vraiment pour la chance là c'était complètement d'un côté et d'un autre d'un côté et d'un autre et lui il n'a même pas compris waouh magnifique t'es trop fort t'es trop fort moi j'ai dit docteur Luigi docteur Louise j'ai dit je suis content de vous avoir amusé mais je suis sincère c'est au limite entre la chance et un peu tout un peu le pilotage un peu la chance non, non c'est que de pilotage moi je me rende compte non, non, monsieur je vous dis c'est avoir un client comme ça c'est incroyable le mec qui me payait dans les années 90 500 euros par jour juste pour ce que j'en ramenais et j'ai eu la chance de conduire les plus belles voitures au monde ça c'est fantastique il y avait les 40 il y avait tout ça c'est le deal d'une vie et là c'est là que j'ai connu la McLaren et là je vous dis vraiment son garage il coûtait combien aujourd'hui aujourd'hui son garage il avait même la 250 GTO il avait la 250 California Spider aujourd'hui son garage je n'avais pas de valeur et en plus il avait 52 parkings au Monte Carlo Palace déjà 52 parkings aujourd'hui au Monte Carlo Palace ça vaut 30 millions d'euros et il a vendu à 6 pour vous dire il avait vendu à 6 pour vous dire qu'est-ce que ça vaut quand même 6 millions juste pour tes places de parking et aujourd'hui ça vaut 30 les places de parking aujourd'hui ça vaut 30 millions juste pour vous dire l'entité de parking juste pour vous dire l'entité de la chose la 959 qu'il a Simon Kiston c'était de sa collection à lui on lui a vendu à 160 000 euros pour vous dire la grise qu'il a Simon Kiston sa voiture personnelle c'était la voiture qu'on lui avait vendue à 160 000 euros pour vous dire qu'est-ce qui a changé le marché d'aujourd'hui s'il avait gardé sa collection c'est quelque chose qu'on ne peut même pas se rendre compte tu as des anecdotes parce que tu as dû vendre des voitures à des caractères je sais pas des pilotes de F1 t'as déjà vendu ou des célébrités des gens comme ça que tu te rappelles des trucs particuliers qui seraient fun à raconter mais il y a des choses bizarres qu'on a fait c'est compliqué tu te dois une certaine discrétion je pense que je suis persuadé que t'as déjà eu un client qui a exemple une carrière GT qui t'achète un peu importe la voiture et qui te la ramène au bout du jour au bout du jour c'est trop puissant non le pire que ça m'est arrivé la chose que c'est plus ça me fait rire un mec qui rentre ici il achète on part de ouf 2010 il y avait la DBS Nostum Martin il venait de sortir le film Resinio Royal elle était belle c'est total ils en ont détruit 7 pour le film il arrive un mec qui rentre ici avec une belle nana comme tout un mec un client depuis des années à moi marié avec une famille et tout il m'a dit copain il faisait même des rallyes on se connait depuis les années 90 il rentre dans le bureau j'ai perdu la tête la fille un bordel j'ai quitté ma femme il m'a dit t'es fou ta femme la petite j'arrangeais tout au niveau économique j'ai perdu la tête pour elle il m'a dit c'est pas compliqué perdre la tête pour elle c'était un truc magnifique il m'a dit tu sais je suis venu chez toi parce qu'hier on est passé devant la vitrine il a vu l'Aston Martin elle a pété les plans pour l'Aston Martin je n'ai rien à lui dire je veux m'acheter l'Aston Martin pour faire un cadeau à elle pour pas un cadeau à elle pour lui faire un plaisir à elle il m'a dit il n'y a pas de problème combien tu veux je dis le prix et tout ça ok là il n'y a rien à elle pour 18h tu peux me livrer la voiture oui je te livre la voiture ce soir pour 18h viens quand je la ramène à manger à la réserve à Beaulieu il n'y a pas de problème 18h tu viens je fais l'assurance je te prépare tout le mec qui part j'ai dit écoute il y a un seul problème je n'ai pas eu le temps d'aller te faire l'essence j'ai eu un moment non non laisse tomber j'ai eu moi à faire l'essence ok il va à la station de service ici à Auropoint il fait l'essence la fille il laisse son téléphone dans la voiture d'accord il laisse son téléphone dans la voiture et lui il dit à la fille s'il vous plaît va payer toi je déplace la voiture parce qu'on a fait l'accord à la station parce qu'il ne savait pas comment ça s'ouvrait avec le bouton de la boîte d'accord pour mettre les seins la fille lui arrive un message je te le font tu as fini quand tu finis avec lui parce que je ne peux plus t'attendre comme ça il faut que tu viennes en vitesse et tu rentres en vitesse j'ai envie de toi oui 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 et le mec il avait perdu la tête alors je te jure le mec qu'est-ce qu'il fait ouvre le capot de la voiture il descend le bagage il atteint la fille qui vient il reprend la carte de crédit il dit écoute il y a tes bagages là prends le tien il lui donne 100 euros il dit appelle toi un taxi rentre je ne veux plus te voir il dit attends t'es fou non non je ne suis pas fou j'ai vu le message le mec il a pris la voiture au repas il m'a rendu la voiture il t'a fait un plein d'essence il m'a rendu la voiture il lui dit je ne veux pas fais qu'est-ce que tu veux dis-moi combien je parle mais qu'est-ce que c'est passé il m'a raconté l'histoire et ça c'est une des choses les plus incroyables toi t'avais vendu la voiture on devait elle vient avec la voiture elle est là-bas en plus il m'a dit trouve cette voiture quand tu me l'as fait essayer je suis tombé à moron trouve-moi une autre voiture de notre couleur qui ne fait pas le souvenir il m'a dit je veux une autre voiture parce que c'est-ci en fait tu l'as acheté il a mis l'essence il te l'a ramené oui j'avais honte de lui dire tu dois perdre tu dois pas perdre parce que c'était complet qu'est-ce que tu dis à mec tu perds 20 000 tu perds 10 000 tu perds 15 000 j'ai dit écoute laisse-la-la j'essaye de te la vendre tu vois et j'ai bien revendu après j'ai trouvé une autre grise j'ai acheté la grise la situation à la fin elle s'est résolue on va dire pour moi mieux pour toi voilà il faudrait que tous les clients chaque fois ils trouvent tu vois quelqu'un rentrer quand ils les envoies tous à la station essence à chaque fois qu'ils achètent une voiture c'est à la station d'abord ça c'est incroyable après il y a vu des anecdotes incroyables c'est des voitures pas vendues pour 1 000 euros et le mec après le lendemain j'ai perdu 100 000 euros au casino je suis un connard donne-moi la voiture j'aurais dû déjà acheter hier tu vois ah oui mais ça à mon écoute tu dois avoir beaucoup oui mais parce que les clients qu'est-ce qu'ils font des fois les personnes riches ils se fossilisent on n'y croit pas mais pour 1 000, 2 000 euros ils n'achètent pas la voiture oui mais ça c'est hallucinant parce qu'ils croient que nous sur la voiture on vend des voitures à 200 000 ils croient qu'on gagne 50 000 c'est pas vrai nous on gagne des fois 8 000, 7 000, 5 000 des fois on a de la chance de gagner même 15 000 mais la moyenne c'est toujours 5, 8, 7, 10 c'est pas des choses énormes c'est pas des choses rapport à l'argent investi et les clients ils croient de te dire je t'offre 20 000 euros de moins tu peux pas m'offrir 20 000 euros de moins j'ai même pas de marge sur le prix affiché 20 000 ouais ouais des fois pour 1 000, 2 000 euros ils n'achètent pas la voiture ils disent tu te la vendes pas pour 1 000 euros moi je peux pas te la vendre pour 1 000 euros de moins parce que ça veut dire qu'est-ce que c'est le limite je gagne plus rien ouais 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 mais c'est vrai que non pardon non mais c'est vrai que c'est abusé c'est les gens souvent qui ont le plus d'argent qui ont le plus de demandes et à Monaco c'est tous comme ça parce qu'ils ont tous de l'argent ils ont toujours les pieds en deux chaussures ça veut dire c'est toi t'es allemand dans ton pays t'es riche t'es hyper connu tout le monde il veut te vendre des voitures et toi t'as le prix dans le côté tu viens chez moi tu prétends que moi je te fais le même prix que t'as fait en Allemagne moi je peux pas c'est impossible c'est impossible est-ce que tu vends majoritairement à des personnes sur Monaco ou de partout non 70% à Monaco ok ouais moi je travaille beaucoup qui est sur Monaco aussi les achats c'est rare que j'aille rester à droite à gauche ou j'achète vraiment ou je sais ou c'est des voitures qui viennent d'ailleurs parce que c'est des reprises des clients qui me les ont donné j'ai plus envie ouais mais c'est tout à Monaco il y a des beaux parkings et c'est ça il y a des beaux parkings il y a tout ce qu'il faut ouais il y a tout ce qu'il faut et tout le monde te connait ici on n'a pas de problème les voitures sont parfaites ils ont pas de kilomètres ils sont entretenus on n'a pas de surprise et s'il y a la surprise c'est vraiment un volontaire tu vois c'est un client il est venu il a dit je lui file derrière la voiture et je m'enlève c'est vrai qu'à Monaco sur ça ce qui est cool c'est qu'une voiture qui s'achète comme ça de collection il va rouler elle est 10 000 kilomètres en étant gentil il va la mettre au parking il va la ramener il va te la vouloir tu vas la rouler et tu as l'historique de la voiture tu as tout complet moi tu regardes les voitures que j'ai la vente la spister elle a 4000 kilomètres la 900R elle a 1400 kilomètres la pista spider elle a 1000 kilomètres la F12 elle a 20 000 kilomètres c'est en 2014 je ne sais rien il n'y a pas de kilomètres la SLS elle a 12 000 kilomètres des voitures qui n'ont pas de kilomètres tu vois parce qu'elles sont à Monaco qui est à Monaco tu vois nous à Monaco des fois on a le problème que les mecs ne font pas l'entretien les mecs ne vont pas faire l'entretien parce qu'ils disent pourquoi je dois faire l'entretien j'ai fait 2000 kilomètres en deux ans le mec dans sa tête il ne doit pas faire l'entretien tu vois les gens qui ont fait ça avec les F40 qui aujourd'hui se retrouvent avec une note de 100 000 euros pour tous les réservoirs et les voitures que je rentre avec les entretiens comprises dans le prix Ferrari qui n'ont pas l'entretien expliquez le client qu'il a fait en 4 ans 800 kilomètres qu'il devait faire les entretiens pour lui non oui mais elle est gratuite elle est gratuite ah elle est gratuite oui oui mais même si c'est gratuit qu'est-ce que je devais la faire elle a 800 kilomètres non mais il faut faire l'entretien et Ferrari je n'ai même pas expliqué que la petite clé verte qui s'allume c'est parce que si tu penses un peu la clé s'allume verte si tu réfléchis dans ta tête c'était pas un vrai condiceur de voiture le truc s'allume verte pour toi c'est un peu vert tu penses que c'est bon tu penses que c'est bon c'est pas rouge il faudrait qu'elle soit rouge et le client me dit non mais tu vois non moi je croyais que c'était bon quand je regardais la notice il m'a dit que c'est un avertissement qu'il faut faire l'entretien le fait qu'elle soit verte je pensais que c'était de série tu vois elle a fait l'entretien toute seule en fait non que la voiture tu vois je ne me suis pas persuavant parce que le fait qu'il s'en cache toutes les années tu n'as pas regardé ça pour un an tu le vois au bout de l'an tu te dis qu'est-ce que c'est ah oui peut-être qu'il y avait avant je n'ai pas fait attention tu vois je n'ai pas fait attention et le client il dit ça il attend la clé rouge tu vois c'est le mec qui n'est pas un vrai connaisseur orange il se dit déjà c'est bon ça passe mais le rouge le vert le vert est vert pour lui pour lui c'est bon ouais mais c'est vrai que dans ton garage là je suis allé là-bas moi j'aime beaucoup les deux là les deux porches ouais je l'ai vu en arrivant mais par contre comment tu arrives à les garer comme ça j'arrive pas à passer la main maintenant là les porches sont même loin pourquoi si tu regardes ils ont du camber et les pneus ils touchent d'accord j'arrive pas à passer la main entre les deux mais quand il y a des autres voitures qui ont un peu moins de camber tu arrives même à mettre un feuille A4 tu regardes ces photos sur Instagram tu as parfois ils montrent deux Ferrari elles sont à ça tu as les rétros qui sont à ça aussi c'est génial parce que les Ferrari tu disais ils ont les pneus un peu plus à l'intérieur d'accord et les Porsche ils ont un peu de camber mais ils sont à fil et alors les deux pneus et les jantes ils vont se toucher tu peux pas les mettre trop ouais les Ferrari tu peux mettre carrosserie contre carrosserie oui t'arrives presque à millimètres moi j'achète une voiture comme ça je la gare 1m50 de chaque voiture oui mais ici personne ne ouvre pas les portes moi ça c'est très embêtant même à la carrière GT ils m'ont fait ils ont envers parce que tu fermes à clé ou non tu sais la carrière GT quand je suis à droite à gauche de quelqu'un droit quelqu'un il a garé en nez ouévé et tu vois qu'ils ont ouvert la porte arrière ils me l'ont tapé contre la voiture ça manque vraiment en hauteur la peinture que tu veux vraiment c'est vraiment la pointe la pointe de la porte tu sais la pointe les portes ils ont ils ont l'arrondi de le pneu et après ils ont la partie qui monte et tu as vraiment la pointe et c'est ce qui est plutôt plus cher c'est pour ça là tu l'as et moi je ne peux pas moi je le laisse comme ça parce que je ne vais pas rependre une aile d'une carrière GT tu la rependras qu'elle ait toute une peinture je ne la repenterai jamais moi si elle repense un jour je la vendrai à quelqu'un il le ferait lui la voiture est toute d'origine je ne vais pas rependre pour un petit truc plus petit d'un angle d'un angle le refaire tu mets souvent toi le PPF tu sais le film protecteur pas trop ça c'est l'erreur Emmanuel il l'a fait là vous avez vu la vidéo ? il l'a fait sur la piste c'est impressionnant il y avait un gros pet sur le capot il a enlevé le truc il n'y avait plus ça c'est une grosse erreur que j'ai fait même avec le SV je n'ai jamais fait le SV la peinture très fin parce que c'est vraiment très fin chaque fois que tu sors avec le SV tu rentres ton caillou tu as un petit écart moi j'ai une fois on était avec un pote dans une McLaren à Londres et tu sais il y a beaucoup de vélos il y a un vélo qui arrive il freine pas paf il touche derrière et c'était tout l'aile arrière il était là mais il avait le PPF il n'y a pas vu de dommage et donc au début on nous aurait dit que c'était tout il a fait je dois repeindre et tu sais c'est les trucs où l'aile ça fait en fait tout l'arrière de la voiture donc il faut repeindre tout l'arrière on était là non ça coûte une fortune il enlève le PPF on regarde bien rien c'est impressionnant le PPF les voitures qui sont là c'est aussi là la piste elle est là la pista elle est là même juste à l'avant tu fais juste à l'avant minimum il faudrait le faire avant minimum il faudrait le faire oui je conseille à tout le monde de le faire au moins pour les cailloux au moins tu es partagé c'est vrai que ça coûte cher tu dis mais à la fin je fais réparer je dépasse moins à repeindre ma voiture d'origine la McLaren on a dépensé 600 euros à la fin pour refaire tout l'arrière tu dis et si c'est à repeindre je ne sais pas combien mais beaucoup c'est vrai que c'est dingue quand même c'est incroyable cette technologie comment il en plus il y a il y a auto régénérale il prend le caillou et il se remet tout neuf avec la chaleur oui avec la chaleur il retourne et il retourne c'est impressionnant c'est très celle qu'il y a derrière vous enfin les gars t'en as une comme ça oui ça c'est ma contact anniversaire que j'avais fait à Saint-Maurice dans le truc de Ice qu'il a la photo là-bas tu vois sur la glace c'était magnifique sur la neige avec la lune c'est génial cet événement j'ai vu cette idée comme ça je vais aller chercher la photo pour la montrer c'est vrai qu'elle est dingue la photo parce que ça fait style Père Noël ils ont fait tourner la GTO de Kidston la noire ça ça devait génial cette année quand ils m'ont invité quand ils m'ont dit les voitures qu'il y avait je suis allé avec je ne peux pas dire non non je suis allé avec la fille à Saint-Saint-Joli parce qu'avec n'importe quelle voiture que tu es allé là-bas tu ne comptes rien c'est ça on s'est croisé là-bas je suis là je suis à Saint-Maurice je vois une comptage passer avec le truc de Père Noël dessus de travers c'est qui ça je vois les cheveux qui sortent de la ville je me dis c'est Raoul il est là Raoul incroyable cette photo oui cette année il y avait des voitures c'était dingue c'était un truc ça a fait le buzz il y avait même la mondiale 250 que personne ne comprend pas qu'est-ce que c'est on ne peut même pas lui donner une valeur deux voitures au monde jamais passé une à l'enchaire j'ai pas vu celle-là c'est la qu'elle une petite Ferrari bleue 250 mondial compétition tout d'origine tout d'origine avec les rivets avec les trous de l'évis rajoutés à la main couleur d'origine la voiture la courrouille tout un historique de fou un truc personne il regardait tout le monde il regardait la GTA mais celle-là c'était vraiment tu sais qui c'est c'est un gros collectionneur mais la GTA c'est celle de Kidston je ne sais pas en tout cas il l'amène partout oui c'est quelque chose je ne sais pas si ça fait partie de sa collection non je ne sais pas après j'ai vu qu'il l'avait mis à Venise sur le bateau et tout le monde il dit magnifique très beau et tout le monde il faisait le compliment il complimentait à lui déjà ça c'est impressionnant cette good judge parce que c'est des voitures qu'on ne voit jamais moi je crois que j'en ai vu une fois ça j'achetais dans le 2006 après l'anniversaire c'est autre chose encore que les anciennes mais c'est un modèle super mais quand tu regardes bien ce qu'on disait avec Emmerich de Topmark tout le monde aujourd'hui ils reviennent à ses anciennes formes c'est sûr pourquoi moi j'achetais la Ventador SV parce que la Ventador ça me plaît Diablo ça me plaît la Mourcien Logo mais si tu regardes les lignes tu ne peux pas dire qu'elles sont des lignes qui te donnent quelque chose c'est un peu elle est droite elle est linéaire elle n'est pas comme la Countach tu regardes la Ventador tu dis c'est vraiment la nouvelle Countach ça fait longtemps en plus qu'elle est là la Ventador là ils vont la remplacer mais tu sais toi je pense que tu aurais du mal dans une Ventador de rentrer parce que je suis grand nous c'est bon moi dans la Mourcien Logo j'ai une Mourcien Logo Roadster Mano Allé oui tu sors dehors moi la tête je vois au-dessus du parmi ça je sais que ça c'est vraiment c'est comme Georges dans la Monza oui dans la Monza il était il était là la Countach on n'a jamais fait encore un film parce que lui je ne sais même pas si il rentre dans la Countach comment ça s'est fait cette amitié par hasard comme ça on fait un vidéo ensemble oui avec plaisir oui très fort on s'amuse comme tout après moi malheureusement j'aimerais faire plus parce que moi je n'ai jamais le temps vous avez vu avec vous aussi on a demandé ça plusieurs temps mais après je travaille beaucoup et des fois ça ressemble que je veux faire le mec qui ne veut pas mais non mais c'est pas ça pas du tout j'ai vraiment c'est priorité c'est normal je pars le matin je ne m'en mets même pas à midi je travaille toute la journée les gens sont occupés c'est comme ça je travaille vraiment beaucoup puis vous êtes dans un secteur tous les deux où vous avez des clients où on ne peut pas dire non c'est ce qu'on se disait avec Raoul qu'est-ce qu'on disait ce matin hier pardon on est dans le monde où nous on achète on vend des voitures mais on passe notre temps à faire des services gratuits gratuits derrière qui nous prennent la plupart de notre temps à la fin du temps c'est ça parce qu'un client qui va tâcher une vieille voiture il ne sait pas comment mettre l'essence il va t'appeler il a un souci quelque part il m'appelle il m'appelle comme je disais à lui trois jours de sac la semaine derrière il m'appelle il m'a dit oui oui j'ai crevé un pneu avec la Ferrari sur le col de Tourini ils m'ont ramené la voiture ils m'ont mis dans le parking ok le mec la voiture dans le parking je suis allé lui changer le parking le premier parking dans sa tête tu devais payer le prix de le pneu qu'il y avait sur internet ça va t'as raison ok le pneu il faut le commander il y a tout un service derrière exactement on est venu dans le parking il a démonté la voiture tu vas chez Ferrari tu prends 2000 euros pour une chose comme ça ils te disent le pneu ça coûte 400 et il y a trois heures de main d'oeuvre c'est la main d'oeuvre parce qu'on en vient on enlève le pneu on va le monter on revient on remonte le pneu il y a trois heures de main d'oeuvre et si ils sont gentils ils t'aiment ça on leur demande sinon ils t'aiment 200 ils t'aiment qu'est-ce que c'est ça et nous on est là on est supposé le faire avec des sourires mais les clients ils le sachent très bien c'est pour ça qu'ils nous appellent à nous parce qu'ils le sachent très bien t'inquiète pas bah oui et moi j'ai une question par rapport à ce qu'on parle beaucoup de voitures de base très sportives mais les 4x4 les supercars comment on appelle ça ouais un 4x4 un SUV de sport un SUV de sport le nouveau Ferrari exemple qui va sortir le Urus t'en penses quoi toi le regard que t'as fait moi j'adore cette voiture déjà moi j'ai la famille tu vois et j'y suis été toujours enfant quand elle est sortie la Continental GT entre guillemets c'était une voiture 4 roues motrice c'était pas un SUV c'était la reine quand elle est sortie dans le 2004 la Continental GT moi dans ma vie j'ai conduit la première A8 j'ai dit le jour qu'Audi il fait un coupé plus puissant pour la famille comme ça sera la voiture plus vendue au monde à la place de la Logay Audi ils l'ont logué à Bentley parce que c'était le châssis de la Fettom c'était le même moteur c'était le même truc c'était un Audi logué à Bentley il a fait un désastre commercial les concessions ils vendaient 10 voitures l'année ils se sont trouvés à vendre 80 voitures de ce modèle là par contre à la revente elles étaient très très enfin elles ont perdu la cote complètement parce qu'il y en avait tellement c'était les moments comme ça il y en avait tellement même modelé quand ils sont sortis ils avaient la surcote la voiture ça coûtait 160 000 euros neuves tu la payais tu la vendais à 200 205 tu la vendais quand elles sortis et après normalement ils ont shooté mais si tu regardes ils ont gardé la même voiture depuis 2004 à 2018 faisant un quai de restyling ouf c'est un succès absolument là t'en vois tellement et là le départ c'était là après ils les ont tous suivis le Cayenne le premier qui s'était parti à le même moment mais ça a relancé même Porsche le Cayenne le Carrera GT c'est un projet qu'ils ont suspendu pour investir dans le Cayenne dans le Cayenne donc le Cayenne ça a relancé le truc après il y a Mercedes qui ont fait le Claget ils sont particuliers le Claget c'était le Claget c'était le Claget c'était le Claget c'était vraiment disons la voiture hallucinant c'est la seule voiture qu'ils ont jamais fait ils font un petit restyling mais tout le monde ils disent la nouvelle elle a changé mais qui l'a changé elle a changé où quand on a l'autoroute à 150 heures il y a le même bruit devant ça fait toujours 3 avec 1 litre elle a changé où oui elle a changé énormément niveau esthétique tout électronique mais c'était pas le changement d'aujourd'hui c'était honteux voir le vieil c'était pas la nouvelle voir une voiture de 2018 qu'il avait encore le vieil compteur il y avait rien pas d'électronique c'est incroyable ils ont continué à vendre ça ça c'est le succès hallucinant le plus gros succès qu'ils ont fait pour moi c'est Land Rover avec l'ancien Defender et maintenant ils ont eu les mecs parce qu'il fallait passer de l'ancien maintenant il y avait encore des fils qui étaient à l'ancien tu vois et ils ont réussi à le faire je trouve parce qu'ils sont magnifiques les voitures et c'est incroyable le nouveau c'est beau ils ont fait quelque chose de très beau mais le courage ils ont dû avoir du courage parce qu'ils ont dû l'étudier c'était pas facile parce que pourquoi je crois que Mercedes il remplace plein que l'HG parce que tu peux pas remplacer une voiture comme ça et Land Rover ils ont eu du courage pour remplacer une voiture qui a duré combien des années mais parce que même avec un simple acheter des anciens modèles mais de 2018 c'est juste des anciens Chazil donc c'est dingue mais ça se vend comme des petits pains maintenant les Defender c'est un truc c'est impossible à avoir et ça se vend toi tu vas savoir plus le 100 le 90 les vieilles modèles tu les mets en annonce un jour en plus ici à Monaco qu'on a les voitures qui ont 50 000 km que sur le marché ils ont 250 ils ont 300 000 ils les vendent encore les mecs ils t'appellent oui m'attendez monsieur 20 000 km comment c'est possible la voiture elle n'est jamais sortie il va 4 fois à la montagne l'hiver à skier il monte au golf au montagène parce qu'elle est grosse au golf ils montent avec la Smart avec le sac derrière à Monaco tu vois parce qu'elle a fait elle est grosse peut-être qu'ils les ont laissé à Saint-Maurice ils les ont laissé à Isola ils les ont laissé à Lyon ils les laissent à la maison de montagne ça ne sert même pas en plus les Defender c'est casse gueule comme voiture c'est pas une conduite tu vois j'ai un copain à moi qui a un truc après c'est pas pour le client de Monaco une voiture comme ça qui fait 140 heures en route qui fait de bruit le volant tu tournes demi-volant tu vois les mecs ils se font ramener la voiture pour le chauffeur à la montagne et après la montagne ils se la trouvent c'est t'inquiète qu'ils ne sont pas eux qui partent d'ici et vont à la montagne avec la voiture c'est impossible et du coup ton SUV ce serait quoi parce que tu n'en as pas tu n'as pas de SUV non ? parce que j'ai toujours des voitures où tu perds l'argent alors je me les achète comme voiture disons de garage alors je les achète je cherche de les acheter bien que c'est impossible c'est pour ça que je n'ai pas d'SUV dans des R6 disons parce que c'est génial c'est le même un peu esprit mais c'est quoi tu choisirais toi dans ce qui sort en ce moment le Puro Sangue elle a l'air incroyable moi j'ai déjà donné la compte le Puro Sangue mars 2021 c'est le nouveau Ferrari oui ah ouais maintenant il y a les images et tout et la voiture elle a l'air incroyable après eux quand ils sortent t'inquiète pas eux quand ils sortent ça va être ça va vendre leur chiffre d'affaires ça va être moi je suis prêt à Paris je sais pas le prix qui sortira mais elle sortira très cher ah oui mais je suis sûr que quelqu'un à la sortie qui peut pas voir la voiture elle est prête à payer le double ah oui même si c'est une voiture de série qui produiront 20 000 exemplaires au début il y aura du monde qui sera prêt à la payer le double il y a pas des clients du Gol dans le Gol il y a même des clients ici parce qu'il y a vraiment des riches autour du monde les clients disent tu peux pas l'avoir et dans le cas le mec il dira t'inquiète pas je la paie le double disons 400 je la paie 800 mais ça vaura toujours 600 dans sa tête tu lui diras ça parce que tout le temps au début ça aura des prix de fou et après ils descendront ils descendront tu verras au début il y aura un prix qu'on dit c'est de fou mais du coup il faut que tu en commandes 2 mais tu les commandes même 4 ou 5 mais ils te les donnent pas ils te les donnent pas ils te les donnent pas c'est impossible déjà c'est bien d'en avoir une oui déjà d'en avoir une il faut dire je suis chanceux tu t'es à la gare 2 ans et s'ils font une première motorisation une demi-gène de motorisation comme ils disent d'accord alors là qu'est-ce que tu peux faire tu t'achètes la première tu roules un peu avec tu t'amuses après tu commandes la deuxième motorisation c'est quoi 12 cylindres et puis 6 cylindres hybrides oui c'est ça ils vont mettre moteur 286 oui ils partiront d'abord de son manière et après ils changeraient ouais ouais et juste dernière petite du vieux à aujourd'hui on a parlé de la Countach personnellement j'étais un peu déçu moi de la nouvelle Countach qu'est-ce que tu en penses ? comme toi ouais c'est un peu une Aventador remodelée je comprends pas la justification du prix et du prix pour porter le nom Countach qui est un nom moi j'aurais attendu de faire quelque chose moi aussi la voiture tu passes aujourd'hui dans la vitrine à fond vieille elle est dans la vitrine tu te rends même pas compte qu'est-ce qu'il y a tu regardes l'Aventador elle est plus belle exactement l'Aventador elle est plus tu regardes tu comprends pas surtout tu regardais la ligne de la Countach d'antan je veux dire c'était une voiture qui tu regardais t'étais là waouh quelle agressivité le nom vous savez que le nom de la voiture c'est un pied monté c'est une exclamation waouh le mec Lamborghini c'est le mec qui l'a regardé la voiture et il a fait Countach que machina et le mec il a dit on l'appelle comme ça qu'est-ce que ça veut dire Countach Lamborghini il a dit c'est une exclamation qu'on dit waouh et lui il a appelé comme ça aujourd'hui tu regardes la nouvelle Countach aujourd'hui il y a de la compétition sur le marché bien sûr notre yeux sont habitués à des niveaux mais pour qu'est-ce qu'ils ont fait eux ils ont bien fait à faire un semi vraiment un semi vraiment limité très 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 petit parce que j'ai des doutes qu'ils auraient vendu et je te dis franchement je connais 2-3 voitures à la vente sur le marché les mecs ils tapent cher ma personne ils achètent de la voiture elles sont vendues c'était combien le prix ? 2 millions et quelques hors taxes 2 millions et 3 hors taxes 2-3-2-4 et puis aujourd'hui tu en avais déjà des gens qui en vendaient à 3-2 le bon de commande machin et tout aujourd'hui on est déjà à 2-7 oui oui et les voitures elles sont disponibles alors que l'ancienne ça veut dire que la voiture n'a pas vu que ce c'est et c'est l'histoire ça ça monte et c'est l'histoire normalement une voiture que je ne me fais pas d'exemplaires que c'est ridicule je ne me fais pas vraiment 60 exemplaires la nouvelle un truc du genre ouais sa voiture doit être à 6 millions excuse moi parce que 60 voitures dans le monde c'est hallucinant même s'il a fait n'importe quelle usine il fait ça la voiture il fait 3 fois alors je ne dis pas 3 fois mais elle devait être au marché à 5 millions ils auraient dû faire vraiment une voiture une comptage qui faisait vraiment honneur ce n'était pas à la base bon après ça leur coûterait une fortune mais tu en fais 60 comme ça à 5-6 millions une vraie comptage qui fait honneur ou non il y a des voitures qu'on ne les voit pas il y a des 6 ans qu'ils ne les envoyaient pas sur le marché il y a l'autre voiture comment s'appeler l'autre 20 ans la vénéno la vénéno on ne les voit pas et les prix sont 3 fois mais qu'est-ce que ça coûtait 9 tu vois 2 fois et on ne les voit pas ça parce que c'est ultra limité aussi je pense oui mais après tu la vois tu vois que c'est un monstre bien sûr tu regardes les voitures c'est vrai qu'elle a un caractère méchant après ça peut te plaire ou non oui oui à moi certains ils ne me plaisent pas parce qu'ils sont trop chargés là ils sont trop chargés pour moi même la science c'est un peu trop trop c'est beau mais pour moi je ne roulerai pas là-dedans tu préfères l'Aventador à la limite ou une SVJ pour moi c'est l'agressivité après si tu es en collection tu es vraiment riche il faut la voir voilà exactement mais j'ai acheté ton Bugatti il faut la voir vous vous rappelez la Bugatti qu'il y avait dedans dans ton marque ma porca misère là vraiment même si c'était dernier sous dans la vie il faut l'acheter au moins je me l'achète en plus je perds un peu de sous et je la reviens c'est un truc que tu ne peux pas regarder un truc et tu tombes à mort comme la plus belle fan du monde dans la route tu dis elle est sortie de où tu la voyais la Bugatti qu'il y avait en automark c'était la configuration le couleur c'était le bleu là qu'on disait la couleur c'était quelque chose c'est ce que je te disais la couleur bleue avec ce petit rouge ce rouge il était juste dingue la configuration est hallucinante et j'aime de plus en plus les jantes comment dire tu sais elles étaient toutes fermées en fait comme les voitures de course oui c'est pour l'aéros les gt2 rs il y en a certaines qui sont comme ça les mantai racing ils font des gens de plus en plus ça ça fait un style il y en a ils ont l'arrière mais pas l'avant tu vois je trouve ça vraiment violent pareil moi je trouve que la Bugatti qui avait une exposition automark c'est une des plus belles voitures que j'ai jamais vu dans ma vie dans ma vie peut-être la couleur la confité tu peux pas dire c'est un monstre si t'as de l'argent tu rentres tu l'achètes tu peux pas dire c'est impossible que tu l'achètes pas mais elle était pas à vendre c'était une non tu peux pas l'acheter non non celle-là c'était une maquette en plus c'est la maquette de la voiture vendue pour un client exact et il n'y en a que une oui et j'en fais 2-3 voitures cette série-là 4 voitures je me rappelle je sais pas mais il y en a il y en a une elle n'est pas la même couleur oui oui il y a Soutil il y en a une Soutil la Green Rhapsody c'est hallucinant quand même comment tu peux te dire je suis constructeur bon Bugatti font des trucs de malade mais tu te dis je fais 3 voitures pour 3 clients alors que déjà mes clients sont déjà des milliardaires donc je prends les 3 milliardaires que je veux il y a une statistique un gars de Bugatti une fois avait dit en moyenne nos clients ont je crois que c'est un avion en moyenne et deux bateaux et trois Bugatti chacun c'est la moyenne des clients et tu te dis mais c'est un truc de malade donc eux ils savent s'ils font les 3 voitures c'est même pas une question est-ce qu'on va les vendre c'est on va choisir qui non eux ils choisissent eux ils disent écoute Seb je t'ai fait une voiture pour toi je la donne une à l'autre à l'autre et finit la musique tu vois donc ces voitures quand nous on aura dans 10 ans 15 ans si un jour elles sortent à la vente ça va être des prix oui moi je crois qu'elles ne sortent même pas à la vente c'est juste c'est des personnes qui n'ont pas besoin tu la vendes alors on atteint un niveau dans le classique comme dans le nouveau où par exemple les jeunes qui sont payés des salaires disons normaux pourront jamais s'acheter une voiture de sport au niveau auquel on va c'est ce qu'on disait avant et bien sûr à part revenir sur des classiques même là même à ce niveau là il faut qu'ils rentrent qu'il lui vienne la passion qu'ils font comme je dis moi quand je te dis avant ils vont s'acheter peut-être une vieille Porsche à 30 000 euros ils la retapent un peu ils la remet en ordre ils la mettent comme il faut 10 ans après sa Porsche vaut 60 et ils ont gagné 80 000 ils ont de l'argent pour 80 pour un apport tu comprends ? c'est la seule façon de faire comme on a fait tout moi aussi j'ai fait ça ma cool touch c'était ma première voiture que j'ai acheté j'ai payé 80 000 80 000 euros j'avais payé ici à Monaco et tout le monde il m'appelait il me disait mais t'es fout c'est vrai ? c'est toi que t'as que t'as acheté la voiture à 80 000 mais t'es fout moi j'aurais payé 60 oui oui vous êtes tous plus capable que moi mais lui à 79 il la donnait pas parce que moi j'avais fait le chèque pour la payer 75 70 il m'a dit non 80 et c'est 80 la voiture avait 6 000 km la mienne quand j'ai acheté 6 000 km non seulement c'est une voiture que c'est rosso perlato ils ont fait que 3 voitures rosso perlato tu la vois tu dirais que c'est rouge comme les autres non tu la vois de côté la voiture elle est rouge métal j'ai jamais vu un rouge à la fin j'ai dit c'était mon rêve de ma vie et acheté une qui l'avait 20 000 km elle était pas belle couleur classique elle a payé 10 000 euros moins cher j'ai dit écoute tu sais c'est mon rêve de ma vie je m'assette ça et finis la musique c'est beau ça mais toi c'est un peu le même principe si tu te lances sur une prochaine voiture comme la GT 3RS il faut choisir la couleur tu vois moi c'était la Scud j'avais un peu ça c'était le rêve de ma vie tu sais que la Scud Raoul tu l'as vendue au premier clip oui elle est partie à Dubaï Madaye c'est ça elle est partie à Dubaï cette Scud à la fin je l'ai vue dans mes mains trois fois parce que premier propriétaire on l'avait configuré nous on l'avait configuré nous premier propriétaire magnifique tu rappelles l'Alcantara partout la config était parfaite extraordinaire la plus belle voiture du monde bellissime tout gris comme ça l'Alcantara ensuite j'ai vendu à mon copain Dario Brochi après à Alex à Alex Donzella et après toi tu l'as acheté chez Alex tu vois voiture c'est fou les histoires comme ça et après moi je l'ai vendue vente aux enchères en ligne Madaye si si elle est partie elle est partie à Dubaï et bonne vente très content j'ai passé deux ans avec la voiture elle m'a rien coûté c'est ça aujourd'hui on a cette possibilité oui oui bien sûr mais aujourd'hui ça explose encore aussi ça c'est le problème maintenant les gens ils me disent le temps t'as vu que la voiture maintenant tu la vends 48 de plus cher j'ai dit oui mais bon j'ai roulé deux ans en Ferrari ça m'a rien coûté tu ne peux pas penser à ça sinon c'est fini tu ne vends jamais tu ne vas plus rien alors tu n'aurais pas acheté une autre et l'autre tu avais tout tu as de l'argent et tu les gardes tous tu es obligé de les vendre moi je me suis vendu la 8C l'autre jour je n'aurais jamais vendu mais à la fin je me suis acheté un 130 Turbo Targa qu'ils ont fait que 180 voitures parce que c'était une voiture qui est pour le marché américain et je me suis acheté j'ai préféré vendre la 8C et m'acheté un 130 Turbo Turbo Targa pourquoi ? pourquoi elle a 4 places je peux mettre le bébé derrière et je la mettrai parfaite elle est blanche intérieur beige ça coûte moins cher et à longue terme ça peut être un super produit j'ai vu qu'en Amérique ils les vendent déjà très cher c'est une voiture qu'ils ont fait que pour le marché américain ils ont fait 180 euros originalement livré aux Etats-Unis à toute une configuration d'origine l'américain il est parti dans l'Amérique il est venu vivre en Côte d'Azur il s'est ramené sa voiture derrière il a immatriculé français il a tous les papiers tous les historiques son carnet d'origine il a toutes ses étiquettes d'origine elle n'est pas belle la voiture elle a des défauts mais elle est d'origine elle est d'origine et ça c'est d'un coup si tu veux la revendre un jour tu la ramènes là-bas même pour moi c'est magnifique bien sûr pour toi ça c'est incroyable toi c'est super et là même les trucs tu vois j'ai vu en Allemagne il y a une à la vente à 250 000 euros et ils ont ils ont européés ils ont mis les pare-chocs européens ils ont changé le counter elle n'est plus d'origine la mienne il a les grosses pare-chocs avec les grosses boules la petite porte-cacarrière horrible un regardable mais il faut la laisser comme ça elle est comme ça elle est née comme ça il a tout ses tickets même devant tu ouvres le capot il a même ses étiquettes d'origine Porsche un papier qu'est-ce que tu la touches je sais quoi avec la liste des options elle est vraiment la climat qui marche et le monsieur il venait de faire le moteur neuve chez Porsche à Monaco je ne vous dis pas la voiture mais il a refait faire chez Porsche parce que lui il était comme ça j'ai dit ça c'est ma voiture je préfère me vendre la WC ça c'est la mienne et oui non mais ça c'est super quand tu as des histoires et lui encore hier il m'a écrit un email il m'a dit regarde Raoul je suis vraiment heureux que ma voiture elle est passée dans les mains de quelqu'un ce n'est pas pour lui tu vois un passionné qui va rouler avec c'est magnifique mais là on pourrait je sens qu'en fait il faut qu'on fasse d'autres podcasts parce que tu as tellement d'histoires qu'on pourra faire ça une fois par an on peut le faire devant la coutchette tu nous racontes on fera devant la coutchette on fait dans le parking un jour le prochain dans le parking à moi elle est plus fraîche même si c'est un peu clean c'est vrai c'est vrai non on fait ça merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre les gars on va mettre bien sûr ça va être soit RM Autosport ou Raoul l'Instagram il sera en dessous au pire on fait ça au Mont Showroom la prochaine fois on va tous se baigner après non mais c'est super on tente toutes ces histoires c'est dingue c'est passionnant on va en refaire le concept c'est vraiment que les gens qui regardent Propulsion ils sont là avec nous des fois on le fait le soir tard on se prend une bière et les gens ils sont toi tu diras ça sera une eau pétillante et on se pose et on discute comme ça et les gars souvenez-vous vous aussi on en a parlé là dans je crois que c'est le dernier podcast si vous voulez vous venir nous rejoindre il suffit de suivre sur tous les réseaux commenter sur Apple Podcast sur Spotify sur Deezer on va choisir une personne pour nous rejoindre pour faire un épisode comme ça un abonné viendra faire un épisode avec nous et peut-être qu'on passera là au garage comme ça ils te diront coucou aussi avec grand plaisir merci mais en tout cas super de faire ça les gars merci merci beaucoup et on vous dit à très bientôt la famille Propulsion salut à tous ciao merci ciao ciao ciao